Voici quelques recommandations pour l'installation et le paramétrage de Zotero. Tout d'abord, installez Zotero pour Windows, Mac OS ou Linux. C'est là que vous aurez le plus de fonctionnalités du logiciel. Ensuite, dans votre navigateur favori, Chrome, Firefox ou d'autres, installez une extension qu'on appelle un connecteur, qui va vous permettre de récupérer automatiquement des références à partir de certains sites web. Une fois ces deux installations faites, on va faire deux vérifications. Une première, on va vérifier que le connecteur est bien épinglé sur la barre des extensions, comme ceci. Ensuite, on va vérifier dans Word que nous avons bien un onglet Zotero ou bien dans LibreOffice, une barre d'icônes Zotero. Si ces éléments ne sont pas installés, contactez un technicien en soutien informatique à partir de la bulle de clavardage des bibliothèques. Si vous faites partie de la communauté de l'Université de Montréal. Je vous recommande fortement de vous créer un compte sur le site de Zotero. C'est gratuit et vous aurez droit à un infonuage de 300 mégas pour héberger vos références dans l'infonuage de Zotero. Une fois que vous avez créé un compte et que vous l'avez validé, allez dans Zotero, édition, préférence, synchronisation, et saisissez le nom d'utilisateur que vous avez créé avec le mot de passe que vous avez choisi. En dessous, je vous recommande fortement de désélectionner ici les deux cases de synchronisation de fichiers. En effet, vous avez un quota gratuit de 300 mégas et les pièces jointes, par exemple les PDF, vont rapidement faire dépasser votre quota. De toute manière, l'essentiel de la valeur ajoutée de votre bibliothèque Zotero se trouve dans votre sélection. Votre curation, votre organisation, vos annotations, les informations textuelles qui ne prennent pas beaucoup de place. Si vous voulez aller au-delà des 300 mégas d'hébergement, vous pouvez acheter un abonnement annuel et acheter de l'espace supplémentaire dans l'infonuage de Zotero. Cela peut être une option pour vous. Autre réglage que vous pourriez faire, vous allez dans édition, préférence, général, et vous décochez ici pour ne pas faire de capture de pages web de tout ce que vous capturez en ligne comme référence. On pourrait aussi rajouter des styles bibliographiques aux styles qui sont installés par défaut. On peut obtenir d'autres styles, une dizaine de milliers à partir du dépôt en ligne de Zotero, ou on peut sélectionner un fichier de style qui se trouverait sur votre ordinateur. Parmi les styles du dépôt, un style très populaire, c'est celui de l'APA francisé Université de Montréal. Vous l'obtenez en tapant APA et en allant le chercher tout en bas et en cliquant dessus pour l'installer. On peut aller dans les préférences avancées, rajouter un résolveur de lien, pour vérifier qu'une référence dans notre bibliothèque Zotero peut être cherchée avec l'outil de recherche Sophia des bibliothèques. Enfin, on peut choisir à quel endroit se trouve la bibliothèque Zotero sur notre ordinateur. Ce que j'aime bien faire, c'est déplacer la bibliothèque Zotero dans un dossier unique où se trouve toute ma recherche. Ma thèse, mes données de recherche, mes contacts et aussi ma base Zotero. Comme ça, quand je fais une sauvegarde, un backup, je peux faire un fichier compressé de tout ce dossier. Donc là, ça vous permettrait de déplacer votre base Zotero à l'emplacement de votre choix sur votre ordinateur. Enfin, vous pouvez installer des extensions dans Zotero pour augmenter ses fonctionnalités. Vous en avez une liste ici. Pour installer une extension, vous allez sur le site de la personne qui a proposé l'extension. Vous téléchargez le fichier XPI sur votre ordinateur. Et ensuite, à partir de Zotero, vous allez dans Outils, Extensions et vous allez ajouter une extension à partir du fichier. Et l'extension est ajoutée. Allons voir quelles sont les extensions les plus intéressantes. Nous avons Zutilo, qui est une série d'utilitaires qui rajoute des fonctionnalités. Zotfile, pour gérer un petit peu mieux les pièces jointes, surtout si vous voulez avoir un infonuage séparé. Et Zotero Preview, pour avoir un aperçu d'une référence en fonction du style par défaut. Ce seraient les trois principales que je recommande. Si vous utilisez le langage LaTeX et les fichiers BibTeX, je vous invite à installer BetterBibTeX. Voici enfin d'autres extensions qui permettent d'évaluer vos références. Notez que vous n'avez pas besoin d'installer d'extension pour vérifier qu'une référence est rétractée. Puisque automatiquement, vous avez cette fonction qui va aller vérifier dans la base de données de Retraction Watch. Si une étude a été rétractée.